Ma rencontre avec Borgès, selon ce qu'il me disait, était programmée. Et il me répétait toujours, je ne vous demande qu'une chose, sachez lire les mystérieuses bifurcations du destin. Je ne savais pas à cette époque, quand je l'ai rencontré en 1975, je suis allé en Argentine parce que j'enseignais à Normalsup, et il y avait une œuvre de Borgès au programme, les fictions. Et quand on m'a proposé au Quai d'Orsay le poste de conseiller culturel à Bédozer, j'ai accepté, mais je ne savais pas que Borgès et ma famille s'étaient rencontrées en 1868. Et j'ai découvert par la suite que mon arrière-grand-mère était allé cacher en Argentine un enfant naturel qu'elle avait eu du comte de Cassagnac, et que durant les cinq années de son séjour en Argentine, je l'ai découvert dans son livre d'Argentine, dans son journal d'Argentine, que sa meilleure amie avait été la grand-mère de Borgès. Donc, voilà, je pense que cette rencontre était programmée, et il y a peut-être encore des choses secrètes que je publierai un jour. « Borgès m'a dit un jour, je pense que nous sommes cousins. » Et à la fin de sa vie, il me disait toujours, « Je suis sûr que nous sommes cousins. » Mais là, il va falloir des analyses génétiques pour donner la preuve. Voilà, donc je l'ai rencontré quand j'étais à l'ambassade de France à Bédozer, et on a eu des relations de 1975 à sa mort en 1986. Et la dernière année de sa vie, il était à Genève, et j'allais le voir toutes les semaines pour travailler à la rédaction des deux tomes des œuvres complètes de Borgès dans la Pléiade. Donc, il y a eu une merveilleuse amitié littéraire.